Merci d'avoir patienté, on a pris un peu de retard pour deux raisons. Vous avez bien compris que les nouvelles consignes de sécurité nous obligent à quelques contraintes. Et par ailleurs, il était important que cette salle soit pleine et que tous les gens qui voulaient voir à la fois le film et la masterclass qui la suivra puissent rentrer. Donc c'est fait, donc bienvenue à la cinémathèque. Vous allez voir A Bittersweet Life, c'est le quatrième long-métrage de Kim Ji-Woon. C'est sans doute le film qui le fait vraiment découvrir à l'international. Le film sera d'ailleurs présenté au Festival de Cannes, dans la sélection Un Certain Regard, je crois. Vous allez voir... Qui le voit pour la première fois ? Ah, bien, vous allez voir. Alors c'est la Director's Cut, donc c'est une version différente, légèrement différente, de celle qu'on a connue lors de la sortie du film en salle. Il nous expliquera les différences. Et puis de toute façon, si vous le voyez pour la première fois, vous en fichez. Donc voilà. On le retrouve évidemment resté à l'issue de la projection, puisque j'aurai le plaisir de l'accueillir et de discuter un peu avec lui. Alors Kim Ji-Woon aime bien les questions du public. Donc on vous laissera un peu de marge pour que vous puissiez lui poser des questions. Donc préparez vos questions. Allez, bonne projection à tout à l'heure. Eh bien, mesdames et messieurs, merci d'accueillir Kim Ji-Woon. Applaudissements. 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 Merci, Kim Ji-Woon d'être avec nous et de nous faire l'honneur de votre présence à la cinémathèque. Là, on vient de montrer donc à Vita Sweet Life, qui est votre quatrième long-métrage. Et alors, j'ai dû présenter le film comme étant le Director's Cut. Donc quelle serait la différence entre cette version et celle qu'on a vu en salle? Là où il y a retour on du public ? Alors, il n'a de plupart des fossile spoils n'ont pas pensé en meくraire. Depende que j'ai dit qu'il ne pasϊ coeur. C'est qu'on forced énormément de sensé dans cette version et qu'on ait d'en use. J'ai dit, parce que il s'est kidsa… C'est à dire, je ne continue que j'ai dit. J'ai dit, c'est ce qui est pas trop, mais j'ai pu faire ça. Donc, le film, il est grand-page, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de la scène, mais j'ai pu faire ça, c'est-à-dire que j'ai pu faire ça. J'ai l'impression qu'il y a une grande différence, mais c'est vrai qu'une fois que le film était sorti, j'ai regardé le montage en salle avec le public et je trouvais qu'il y avait certains moments qui étaient beaucoup trop longs, où on voyait une sorte de rythme qui était un peu trop détendu, trop lâche. Et donc par rapport à la version en salle, cette version-là a été un peu reprise dans le sens où j'ai un peu enlevé justement ce qui rendait le film un peu trop mou ou trop lâche. Donc ça prouve bien que finalement un film est vraiment fini ou peaufiné en même temps avec le public. Alors cette question est un peu sans objet pour la plupart des spectateurs puisque, je ne sais pas si vous savez, mais les 4-5ème de la salle découvraient le film pour la première fois. J'espère que ça vous a plu. Ah bon, d'accord. En fait, la première fois quand j'ai présenté ce film au Festival de Cannes, à chaque fois je le présentais comme un mélange entre Kill Bill et Melville. en de l'âne de l'âne qui a fait une l'âne qui a fait une énergie, en tant qu'une l'âne qui a fait une expérience de crossing de guerre, si vous avez eu la preuve contre l'âne qui a fait une expérience, J'aime beaucoup Jean-Pierre Melville, les films qu'il a fait, les films noirs, j'ai reçu une très grande influence, et parce que ça raconte vraiment la mélancolie de la vie, et je voulais faire un film noir, typiquement coréen, et donc ça a donné «Bitter Sweet Life ». Et je disais « Kill Bill » parce qu'il y a un peu des scènes très dynamiques, et il y a beaucoup d'action, donc un peu comme chez Tarantino, donc c'est pour ça que j'avais dit ça. Et je pense que c'est quand même « Kill Bill » et « Jacques Drey » qui ont été créés par « French Noir » et qui ont été créés par « French Noir » et qui ont été créés par exemple. Oui, lors de la sortie, les critiques et le public pensaient que j'avais été grandement influencée par les films noirs de Hong Kong, représentés par le réalisteur John Woo par exemple, et à chaque fois je leur disais « Ah non, pas du tout, moi c'est plutôt Melville et Jacques Drey ». De toute façon, les films de John Woo sont aussi très influencés par Melville en fait. Oui, tout à fait, puisque John Woo est un grand fan de Melville aussi. Alors votre acteur principal, Lee Byung, il fait justement penser à Alain Delon, c'est-à-dire qu'il y a cette beauté presque parfaite, il y a l'idée qu'il y a quelque chose d'angélique, et puis aussi c'est un corps qui souffre quand même, comme Delon a pu concilier les deux choses, c'est-à-dire une dimension presque surnaturelle et en même temps une dimension très concrète, souffrant, tragique même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'angélique. a unicorn que vous étiez vraiment, comme plusieurs enfants, mais également, ça va donc 4 ans l'a dit qu'il est le coup d'angélique. Am Vas Franz, c'est que ce Ü, qui n'a éripit-on à vous, elle va très lire et poem 3 ans de Levine, covers référence des plaques, également rencontrant lesенной de Melville une une relation tradition où l'aura de Guerrine, me donnera huitし, oui à Cannes justement quand on faisait un peu les pitchs du film et que j'étais allée avec l'acteur Ibiangon les français nous avaient dit qu'il ressemblait un peu qu'il avait un certain air de Alain Delon chez Melville et effectivement Alain Delon chez Melville était vraiment une sorte de référence pour moi pour ce film je ne sais pas si Ibiangon lui en tout cas avait vu le film mais en tout cas j'ai essayé vraiment d'avoir un peu de garder une sorte d'aura de Alain Delon Alain Delon Alain Delon est vraiment 세상에서 가장 아름다운 남자잖아요 그런데 병원씨가 부담없이 하더라고요 그래도 그런데 Alain Delon 에 대한 어떤 느낌들을 계속 얘기를 했었고 그래서 Alain Delon 이 약간 파멸하는 순간 가장 아름다운 무엇이 파멸한다라는 멸망한다라는 사라진다라는 어떤 그런 이미지적인 그러한 느낌들이 저는 이제 그 아름다운 노아르 아름다운 게 나오는 어떤 필름 노아르에서 그런 느낌을 받았는데 그래서 또 달콤한 인생도 병원씨가 가장 아름다운 나이 때 그렇게 보일 때 가장 아름다운 존재가 사라지는 어떤 그러한 안타까운 슬픔 뭐 이런 것들을 이 영화에서 주고 싶었던 보일 때 oui parce qu'en fait Alain Delos était vraiment le plus bel homme du monde et j'en avais parlé avec Ibi Enron et il n'avait pas du tout l'air intimité de représenter ce plus bel homme du monde mais c'est vrai que ce qui était assez intéressant c'est que là on voit cette beauté parfaite en train de s'effondrer, en train de tomber en ruine pratiquement en fait au seuil de la disparition donc moi c'est ce que j'avais vraiment ressenti en regardant les films noirs français et donc là j'ai filmé Ibi Enron vraiment à son plus bel âge et on voit comme ça cette beauté éphémère qui finalement disparaît à la fin et on peut ressentir un peu cette tristesse c'est ce que je voulais montrer après je ne connais pas les avis politiques d'Alain Delos mais en tout cas c'est vrai que c'est quand même le plus bel homme du monde alors j'ai l'impression qu'il y a dans votre film une troisième influence peut-être même une influence qui réussirait à concilier ces deux, ces contraires qui sont le hiératisme melvilien et l'ultra-violence un peu sadique chez Tarantino je dirais c'est le western italien la structure de votre film ressemble à beaucoup de westerns qui se font en Italie à partir du moment où le genre devient très à la mode c'est-à-dire on assiste à un personnage qui à un moment donné souffre qui vit une véritable passion christique et puis qui ressuscite il y a énormément comme ça de films qui sont réalisés enfin de westerns italiens qui sont construits sur la même structure les deux premiers Sergio Leone avec Clint Eastwood John Ghost de Sergio Corbucci etc et on a l'impression comme je sais qu'après ce film-là vous allez faire un film qui est un hommage au western italien qui est le bon, la brute et le cinglé je me demandais si ce n'était pas aussi une influence consciente pour Habit Our Sweet Life c'est ça ? D'Alcone en train de faire un village c'est-à-dire que ce n'était pas encore de ce film-là c'est-à-dire que ça va en train de faire un village c'est-à-dire qu'on a un village en train de faire un village En train de faire desozけ avec les legislative 직접 le déter qui s'assion en train d'un village bien- script de l'Un village et donc qui s'assion du village et pour il y a un village et quand on avait vu de luce, c'est des champs que c'est fini. Et il y a un dessin était le dessin de l'un et le dessin, sans vous montrer que la voiture des nous présents. J'ai eu envie de jouer au fait toujours, benimle noms, le dessin de l'un, je me suis permis de créer de ne l'un, je n'ai pas eu la création, je n'ai pas envie de créer de ne se faire. Oui, mais j'ai vu, C'est de l'Unyan. J'ai vu, Maud qui se rencontrer avec ses bras et ses clubs, Il avait été fait de la première fois. Et il je n'est pas vraiment désolée. On a trouvé un tendin qui se construire une œuvre. de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie et de l'économie. Oui, tout à fait. Dans Peter Sweet Light, il y a certains éléments tirés du western. D'ailleurs, quand ici, au début du film, Ibiangon va aller se procurer des armes en secret, il va dans un espace qui est complètement étranger, qui est un espace, un environnement qui est inconnu en Corée. C'est une sorte de plaine désertique, et on avait rajouté comme ça ces herbes sèches, cet amas de poussière qu'on appelle les tumbleweeds en anglais, comme ça qu'ils roulent, pour faire vraiment très western. Et j'ai toujours eu la volonté en moi de faire des westerns, mais bien sûr, avant le bon, la brute, le cinglé, jamais j'aurais imaginé pouvoir faire un western en Corée. Et pareil, pour la rencontre ici entre Ibiangon et Kimiang Chol, le président Kha, quand les deux hommes se rencontrent, je voulais que ce soit un peu comme des rencontres dans les westerns italiens où on voit les hommes armés qui se font face à face. Donc je pourrais dire que Bittersweet Life a un peu agi comme une sorte d'incubateur de mon futur film. Et d'ailleurs, à Bittersweet Life, pourquoi ce titre ? On croit comprendre qu'il y a une allusion à la Dolce Vita, puisque c'est le nom du reste du théâtre, de l'affrontement final, le nom du restaurant où le film se termine. Donc voilà, pourquoi la Dolce Vita ? Que vient faire Fellini dans cette histoire ? Vita 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 ? le gars sonou qui se fait en ce moment. Il est dans un moment de déficit, en ce moment de déficit, il existe une personne qui a plus grandissime, et c'est intéressant de la vie. J'ai le film de l'Origin. J'ai vu toute une autre des films, c'est un film de l'Origin, c'est un film d'Origin qui a fait un film de l'Origin. que les yeux de l'avenir, tous les yeux de l'avenir, de la partie des personnages qui nous font de la partie des scénarios. Et puis aussi, il y a aussi de la première fois, J'ai vu un moment très triste pour le moment où il n'y a rien à voir avec Féliini. Je voulais montrer que ce personnage comme ça connaissait un moment très très doux juste avant de mourir. Finalement, dans son moment le plus tragique, c'est le moment le plus doux dont il se remémore et il est en train de mourir. Je voulais par cela montrer que sa tragédie devient peut-être encore plus forte. Mais c'est aussi un personnage qui est très narcissique. Dans le film, il y a énormément de reflets de lui-même qu'il voit à travers le miroir. Il se regarde souvent, même lors de sa chute finale, à travers le dos du président Kahn. Il voit à travers la fenêtre sa chute et il sait en tout cas que c'est son dernier moment. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous parler de ça. J'ai oublié le fil de l'histoire. C'est bon, c'est bon. C'est bon. D' SYL-BEN. Musique du le bébé. J'ai été éché. J'ai été écrite et à travers le mènere, le moment de l'école. c'est que j'ai qu'en a besoin de gens qui ne sont pas pour trouver. mais, les gens qui ont rencontré, les gens qui n'ont rencontré, ils ont rencontré des gens qui ont rencontré, ils ont rencontré une question qui a fait que je vous ai demandé, et ils ont une question qui a fait la question, on se demande des réponses de gens qui sont très engoures, c'est un peu de souverain. après, il y a une autre, les gens qui ont rencontré ne plus que les gens qui ont rencontré. C'est-à-dire qu'on a vu que j'ai eu le temps. au revoir... ... ... ... ... ... ... Et donc donc, il y a toujours une antiquaire qui dépendait de l'avenir. C'est le fait encore que j'ai eu, j'ai la significabilité, j'ai eu de l'affaire, j'ai eu à un peu moins. Alors, je ne vois pas de situation, j'ai eu l'impression que j'énais que j'ai eu, je veux dire. C'est à dire que dans les moments, c'est plus j'aimbert sur la même chose. J'ai le coulé à l'âge, c'est un moment donné. Donc, je pense que c'est un rêve, un rêve, un rêve d'un instant, mais comme ça parle d'une chute, vous voyez, le personnage principal est toujours en quête de vengeance, il cherche les principaux responsables, le président Beck, le président Kahn, il rencontre ces gens, il leur demande « mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous me faites ça ? » Et en fait, à chaque fois, il obtient des réponses qui sont très floues, et vous voyez, par exemple, quand il rencontre vers la fin le président Kahn, tous les deux parlent, mais en fait, on voit qu'il ne se parle pas vraiment, c'est-à-dire que la conversation dérive, et il n'arrive pas à se répondre, personne n'arrive pas à avoir de réponse à la question de l'interlocuteur, et à un moment, en fait, le personnage principal comprend que sa chute est due à son cœur qui a vacillé à un moment. Et quand est-ce que son cœur a vacillé ? En fait, c'est quand il a rencontré la petite amie de son patron, le moment où elle joue du violoncelle, et tout d'un coup, il commence à comprendre que c'est à partir de là que son cœur a vacillé, qu'il y a une toute petite fissure en lui qui, de plus en plus, a pris de l'importance. Alors au début, en fait, il est en plein déni, mais il réalise que c'est ça qui, finalement, a provoqué sa chute. Donc, c'est vraiment les moments les plus doux dont il se rappelle pendant qu'il est en train de mourir. Donc, au lieu de titrer le film « Doux moment » ou « Doux rêve », je trouvais que « Doux, ce vie » était quelque chose d'un peu plus global. Mais justement, la rencontre avec la jeune femme qui va précipiter la catastrophe, c'est un peu, ça vient un peu du film noir aussi, du film noir américain, dont on sait que ce sont des films qui sont des mélodrames masculins, en fait. Oui, c'est ça. en tant qu'est-ce qui a besoin d'un d'un qu'est-ce qui est une série de choses pour un autre sujet. En ce qui est en tant qu'il y a des femmes qui s'aggraient et qui s'aggraient Oui, bien sûr, on voit toujours cette figure de femme fatale dans les films noir, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de femmes fatales. Et puis, on peut l'exprimer de différentes manières. Mais là, c'est une jeune femme. En plus, c'est la femme du boss. Et effectivement, c'est une femme fatale. Elle lui est fatale. Et puis, j'ai une femme 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 fatale. Pour l'exprimer de femme fatale. Dans la femme fatale. Et la femme fatale. Et puis, il y a une femme fatale. ou c'est une chose à faire une chose. Ce sont mes amis, j'ai vu un ami de la mission en cours de sa fille, je l'ai fait de l'oeuvre et de le gare, cette chose à cause de l'artiste, il y a eu des gens qui ont passé au point de vue. J'ai eu des prois de l'artiste. Il y a eu des prois d'oeuvres. J'ai eu des prois de l'artiste. C'est vrai que je voulais mettre beaucoup de sensibilité du film noir français et en faire un film coréen pour ce film. Au début, je pensais que je n'avais pas été directement influencée par le film Le Samouraï de Melville. Mais il y a un moment donné où en Corée, j'ai participé à un débat après la projection du film Bitter Sweet Life. J'ai revu mon film et j'ai remarqué que ce film avait été influencé par Le Samouraï de Melville, surtout sur deux éléments. Le premier, c'est les codes, les conventions du film noir. Quand un Samouraï perd son maître, il n'a plus raison d'exister puisqu'un Samouraï est fait pour servir son maître. Dans Bitter Sweet Life, on retrouve cette configuration-là. Le deuxième élément, c'est quand Yviong Won va se battre avec la pègre. En général, avant des combats, on voit les personnages en train de déboutonner leur veste. Et là, il fait exactement l'inverse. On le voit refermer les boutons de sa veste. Et je me suis rappelée qu'Alain Delon, dans Le Samouraï, remet bien son chapeau comme s'il allait combattre à l'extérieur comme un petit soldat. Donc, j'ai remarqué qu'effectivement, inconsciemment, j'avais quand même beaucoup plus été influencée par Le Samouraï de Melville que je ne le croyais. Et puis, on pense aussi au Samouraï à cause de la solitude du personnage principal. Lorsqu'on le voit dormir, il n'a même pas de lit. Il dort sur son divan. Et on sent que c'est un homme seul. Comme les premières minutes du Samouraï de Melville où il n'y a aucun dialogue. Et on le voit dans une pièce très députée et on sait que c'est un homme seul. C'est quoi que je vois ici aujourd'hui? C'est qu'il y a la première fois, le personnage de réaliser des décisions au film. C'est très bien, c'est une grande haute de la haute de la haute. c'est très bien, qui est très bien, bien quand même. Et dans l'association, la mission de l'esquiet, il est plus en plus en plus en plus dans le monde. Et donc, on a toujours dans la vie du monde, la vie du monde, la vie, la vie des autres et les autres de la chambre de la chambre de la chambre de la chambre et de la chambre de la chambre de la chambre et de la chambre de la chambre Oui effectivement, mais c'est vrai que cet espace très dénudé de la chambre avec des tendalités un peu grises c'est parce que je voulais quelque chose de très minimaliste et c'est surtout qu'en fait je voulais juste représenter ma chambre et concernant la deuxième chose en fait c'est qu'au début du film pour la séquence d'ouverture je voulais montrer à quel point ce personnage en fait je voulais montrer dès le début déjà sa trajectoire c'est à dire qu'au début on le voit dans un sky lounge dans un gratte-ciel vraiment avec des images des couleurs très flamboyantes tout ce qu'il y a vraiment de plus luxueux et avec sa mission on le voit descendre, s'enfoncer au sous-sol dans un endroit très sombre et donc déjà ça décritait un peu sa trajectoire, sa vie c'est à dire qu'on va le voir à un moment où il est vraiment au sommet de sa gloire et tout d'un coup on le suit dans sa chute donc c'était un peu une métaphore c'est une personne. c'est un peu plus chute dans le suited Et donc, il s'agit d'un côté exubérant, un peu craquant, je voulais montrer qu'à l'intérieur de lui, c'était un personnage qui ressemblait à son environnement, c'est quelqu'un qui est très sec, qui est quand même très simple, et justement montrer son environnement un peu désert, ça lui ressemble bien finalement. Alors, il y a une chose aussi qui est d'ailleurs présente dans beaucoup de vos films et qui là est vraiment très présente, c'est la violence. Et on voit bien qu'à la fois, toutes les scènes d'action et les scènes de violence sont chorégraphiées, mais en même temps, elles sont à la fois totalement chorégraphiées, mais on a toujours le sentiment du chaos et de la brutalité de la violence, de la confusion même. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'une confusion, alors que c'est très chorégraphiée. Comment vous faites ? Vé recovery. Vé replaced l'été des cinquantes. C'est-à-dire que le cinquantes d'un film, c'est-à-dire qu'un film. Vé recovery. C'est-à-dire qu'un film, c'est-à-dire qu'un film. L'agré-m επ vaut d'une qui après il y a une égara très simples. C'est-à-dire qu'il y a pas d'internité, c'est-à-dire qu'il y a pas d'internité. C'est-à-dire qu'il y a pas d'internité, c'est-à-dire qu'il y a pas d'internité, c'est-à-dire qu'il y a pas d'internité. C'est un peu comme ce que dit Tarantino dans ses interviews, c'est que le but de la violence dans les films, c'est vraiment un pur plaisir cinématographique. Et je pense d'ailleurs que dans tous les films de genre, finalement, les films traitent de notre peur de la violence. C'est-à-dire que les scènes d'action et les scènes de violence sont là justement pour contrer notre peur de la violence. Mais je suis en aucun cas, bien sûr, pour la violence. Donc à chaque fois qu'on me pose la question, pourquoi est-ce que les films asiatiques, pourquoi est-ce que les films coréens sont aussi violents ? À chaque fois, je leur dis, mais c'est parce qu'on a appris ça de vous, les Occidentaux, j'ai vu partir Scorsese, Jacques Drey, Jean-Pierre Melville. Bon, c'est une explication. Je... enfin bon, j'ai été... on en reparlera plus tard. Avant de donner la parole à la salle, parce que Kim Jong-un a souhaité qu'il y ait beaucoup de questions du public, je voulais juste encore lui poser une question. Il nous a déclaré l'autre soir, en présentant son dernier film, son nouveau film, que son école, en fait, de cinéma, ça avait été la vision des films eux-mêmes, la cinéphilie, qu'il a vécu quelque temps à Paris, et donc il a été, d'après ce que j'ai compris, un grand fidèle de la cinémathèque. Et donc, est-ce que vous avez, enfin, le souvenir de ce qui aurait pu être des chocs cinématographiques qui vous ont donné envie de faire du cinéma ? Qu'est-ce que vous avez, c'est un grand fidèle de l'art house ? Oh... je pense que c'est un grand fidèle de l'art house, c'est vrai ? Je pense qu'on peut parler des épisodes, mais je vais vous en dire quelques-unes, mais c'est vrai que quand j'habitais justement, que j'ai passé un peu de temps à Paris, donc je fréquentais assidûment la cinémathèque et également les salles d'art et essais. J'ai vraiment été émue. 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 et c'est ce que j'ai fait, c'est du coup, j'ai fait un peu de temps, j'ai des titres sur les jeux que j'ai montré en tant que j'ai commencé à l'école, mais j'ai fait les 4 personnes qui aentrent les gens à la peau de la compétition. Donc, j'ai dit, les gens sont des gens qui sont des gens qui ont des gens qui sont des gens qui sont des gens, c'est vraiment une génial, une génial, une génial, une génial, c'est ce que j'ai pensé. Leur piercing, ils discutent bruyamment, ils s'installent pile juste le rang devant moi. Et je me dis, oh là là, mais en fait ils ont dû se tromper de film, et je me dis qu'ils vont déranger, donc je change de rang, je me mets en fait la rangée avant eux. Le film commence, j'espère qu'ils ne me dérangeront pas, qu'ils ne feront pas trop de bruit, et puis j'oublie. Et à la fin du film, donc quand le générique de fin apparaît, je suis toujours émue, donc je regarde l'écran et je me lève, et je vois ces punks en pleurs. Et c'est là que je remarque à quel point le cinéma et Paris est vraiment merveilleux, c'est-à-dire que les punks de Paris sont émotionnelles, ils peuvent s'émovoir dans le film. Donc, j'ai vu ce genre de 문화, j'ai vu ce genre de 분위기, je ever je remarqueis, c'est pas fra l'écran. Et c'est qu'il 574, covering des filmes des films, j'ai vu dans un film dans le film. Il 801,, une chanson qui fait un peu à l' ceremonie de l'article. Et notre personne se dit la personne, j'ai tout ça a coup, alors il y a tout, un peu, des gens là, on a se fait très, il y a tout, un grand'è. Alors, une fois, une fois, on a très bien eu le film des films, qu'on a donc, il y a très bien, les gens ont appris le même, et le même, ne s'il ya trop, qu'il y a très bien. Mais on a fait rencontrer des 9 à 3 et 5 à 4 heures. C'est que j'ai dit dans le monde, j'ai bien entendu parler de ce genre, c'est que ça fait s'avouer une autre chose pour la musique. Donc on a des gens de voir le Kongren Waller, les gens de voir les gens d'une une autre histoire. Alors on a parlé de larence pour la politique. et même 5 minutes, je l'ai déclaré, je l'ai déclaré, je l'ai déclaré, et 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 j'ai déclaré, et je l'ai déclaré. La deuxième anecdote, c'est un film de Jean Luc Godard, que j'étais allé voir, « Von d'Est », que j'étais allé voir, et en fait, tout d'un coup, le film commence, pendant 5 minutes, il n'y a pas de son, donc les spectateurs commencent à murmurer en se disant, « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? » Certains se lèvent, certains appellent le projectionniste, il y en a qui commencent à crier en se disant, « Qu'est-ce que c'est ? C'est un scandale ! » Les lumières se rallument, et le projectionniste sort, et donc tout le monde commence à se plaindre en disant qu'il n'y a pas de son, et le projectionniste se dit, « Non mais c'est normal, il n'y a pas de son pendant les 5 premières minutes ! » Et là, les spectateurs, au lieu de comprendre, en fait, ils commencent à débattre des films de Jean-Luc Godard. Et donc tout le monde commence à débattre de l'univers de Jean-Luc Godard. Donc déjà, on avait fait 5 minutes de films dans le silence, puis après, pendant 15 minutes, il y a eu ce débat autour de Jean-Luc Godard. Tous les spectateurs ont commencé à débattre, et donc voilà. D'accord ? Moi j'ai déjà commencé. Les gens de la musique que j'ai été décoiré, des gens de la musique. Il y a beaucoup de vos questions qui s'écrivent sur le groupe. J'ai que je crois que j'ai fait l'été. C'est parti. Oui, c'est parti. C'est parti. Parce que j'ai été c'est à l'éster de l'éternité. Il y aura éternité de l'éternité. paris j'ai beaucoup de l'action mergé encore j'ai beaucoup j'ai? j'ai eu m j'ai eu 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 que j'ai eu Et donc voilà, tout le monde commence à parler comme des critiques. Et c'est là, en fait, que je me suis dit que j'enviais vraiment les Parisiens, qui étaient vraiment des vrais cinéphiles. En fait, on ne peut en trouver qu'à Paris. On voit leur amour du cinéma, leur passion. Et en tout cas, je vais m'arrêter là, parce que sinon j'ai tellement d'anecdotes, je pourrais passer la nuit. Mais voilà, j'ai en tout cas reçu énormément d'émotions à la Cinémathèque française. Et je me suis dit à ce moment-là que, en tout cas, le cinéma valait le coup, en tout cas, de s'attarder, de mettre sa vie, en tout cas, dans les mains du cinéma. Et aujourd'hui, voilà, c'est aussi un rêve qui se réalise d'être ici. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ne soyez pas intimidés. Bonsoir. D'abord, pour vous dire que ce film, c'est un chef-d'oeuvre pour moi. Merci beaucoup pour votre œuvre et votre talent. Et moi, j'avais une question sur la composition de cadre dans ce film, parce qu'elle est très soignée, elle est très symétrique, avant de partir dans les perspectives qui nous emmènent dans la cabalcade. Donc voilà, merci beaucoup et merci pour votre réponse. Merci beaucoup. Je vous remercie, merci beaucoup. Et bien, dans les autres, C'est que nous avons déjà dit qu'il y a un genre de genre de genre de genre de genre de genre, ou un genre de genre de genre de genre, Il y a un peu de sens qui me a fait un peu de sens qui me a eu. Donc, le français noir, le français noir, le français noir, le français noir, un film de gangsters un peu chic ou élégant, je ne sais pas si je peux dire ça mais j'ai toujours trouvé les films de gangsters coréens, un peu vulgaires entre guillemets et je voulais apporter une sorte de sensibilité de film noir français, apporter un peu de chic et donc voilà ça s'est réalisé avec ce film-là. Merci beaucoup pour ce magnifique film, moi j'étais curieuse par rapport à un détail très minuscule, on voit le personnage principal manger un petit gâteau au jeu, je connais au début et puis on s'attarde un peu sur ce moment et jeter un morceau de sucre dans son café et on s'attarde encore un petit peu sur ce moment et le petit bonbon qu'il mange quand il rencontre la femme du boss, donc je voulais savoir s'il y avait une intention derrière ces moments-là ou c'était juste comme ça ? D'ailleurs je rajoute qu'on mange beaucoup dans le film, il y a une intention particulière prêtée au déjeuner, au dîner, comme une espèce de cérémonial avec peut-être l'idée, alors là je ne sais pas si c'est ce qui va répondre, mais que les aliments correspondent aussi à la personnalité des personnages. Oui, et pour les koreans manger c'est très important. D'accord. 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 est-ce qu'il fallait qu'il mange ? Est-ce qu'un steak aurait été plus adéquat ? Parce qu'en fait, finalement, oui, ça représente aussi le personnage, ce qu'il mange. Donc c'est un personnage qui, bien sûr, travaille dans le milieu de la pègre, mais il se pense différent. Ce n'est pas quelqu'un qui est directement dans l'action, qui fait des basses œuvres. Donc c'est quelqu'un d'un peu parfait, il se pense parfait. Et donc manger, c'était très important. Donc je me suis dit que c'était plutôt un personnage qu'on aurait pu surprendre à manger, donc un gâteau au chocolat. Donc ça décrit le personnage. En plus, il y a ce côté un peu doux. C'était aussi une métaphore de la douceur. Et moi, en grand fan d'Expresso, j'adore le café, donc j'ai mis ce zoom, ce gros plan sur le café avec le sucre qui rentre dans le café. Et en fait, c'est ma main que vous voyez en gros plan. C'était un peu une sorte d'hommage que je rendais au café. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas facile de jouer. Il y a juste ma main. Et pourtant, quand je mets ce sucre dans le café, parfois, il y a ma main qui tremblait. Après, il fallait touiller avec la cuillère. Et puis dans la cuillère, il y avait une goutte de café qui tombait. Enfin, ce n'était pas facile. Est-ce que vous savez que dans ces films, Fritz Lang, lorsqu'il y avait un gros plan de main, c'était toujours ses mains à lui ? Ah, je ne savais pas du tout. Pourquoi ? C'était une idée à lui, son obsession. Il y avait sûrement une idée très précise derrière ce choix. Mais c'était le maître, celui qui dirigeait tout. Il y avait une obsession du contrôle chez lui. Et donc, c'était symbolisé par le fait que les mains en gros plan dans ces films, c'était les siennes. Les mains d'aube. Ran ici. Elle n'a pas de soumage, d'aider reservoir. Le maître au DOMIN collier est Éspresso. J'aiKim aキ broadly quitté le feu. J'ai besoin de mettre avec une approche. J'ai besoin que n'a pas de soumage de vom minutes pour la pads. J'ai besoin de faire le meilleur de cerus. J'ai besoin de parler en politique du délons για Je me suis dit qu'il faut peut-être qu'on enlève cette scène parce que ma main me dérangeait vraiment dans cette scène-là. Je ne me suis pas satisfait mais en même temps je voulais absolument garder cette tasse d'espresso avec la cuillère qui était en train de tuiller le café. et en tout cas j'ai réalisé après que, donc je l'ai gardé mais j'ai réalisé après que jamais plus jamais j'allais montrer une partie de mon corps dans mes prochains films parce que je me disais pourquoi est-ce que je me tue à faire un film et pourquoi est-ce que je suis en train de le massacrer avec une partie de mon corps Il y en a un autre réalisateur qui faisait ça qui est venu ici il y a quelques mois c'est Dario Argento lorsqu'on voit une main gantée de cuir dans ses films, c'est sa main lui et je lui ai appris, enfin je lui ai dit ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que Friesland faisait ça et il était fou de joie Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions ? Bonjour Vous avez fait un film vous avez fait je suis là vous avez fait un film aux Etats-Unis le dernier rempart avec Arnold Schwarzenegger je voulais savoir est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette expérience et comme les réalisateurs étrangers souvent se font déposséder du Final Cut est-ce que ça a été votre cas ou est-ce que vous considérez le film comme votre oeuvre ? C'est-ce que ça a pas d'un film Il y a des films de film y'a pas été réalisés. Les films de film en tant qu'on a fait, il y a beaucoup plus de scénario et de film en tant que l'on a fait, et à l'encore du film de film en tant que l'on a fait. C'est ce que je croisais, c'est quoi ce qu'il y a fait de la vie, c'est important de vraiment sûr du film en tant que l'on a fait. c'est que c'est plus gros c'est que 1h du jour, le jour où il y a du jour où c'est une fois, mais il y a韓 dans les deux jours, il y a un peu de réunir, il y a une fois qu'il y a un peu moins de... Donc le jour où une énergie et les détails, les gens ont une partie de la politique. J'ai l'impression que j'ai fait un film à part de la première fois dans un système qui était complètement différent du système coréen que j'ai toujours connu. Et c'est pour ça que ça a été très difficile pour moi, surtout en tout cas avec plusieurs aspects. Le premier, c'est d'abord les horaires de tournage. Aux États-Unis, il faut absolument respecter les 12 heures de tournage par jour. Alors qu'en Corée, à l'époque, les gens étaient beaucoup plus flexibles. Donc on pouvait travailler avec une équipe pendant 14, 15 heures. Et donc à cause de cela, en fait, je ressentais une énorme pression. Et donc, c'est important pour une épreuve de tournage. En tant qu'il y a eu, le film de tournage, le film de tournage, le film de tournage, le film de tournage, le film de tournage. C'est un film qui a étélevé. C'est une épreuve pour une épreuve de tournage. C'est une épreuve de tournage, le film du réalisme, la entreprise. C'est en tant qu'il y avait des moments d'agwoods. C'est une épreuve de tournage. C'est-on-est-à-s, c'est-à-dire des princesses qui a été la programmée. C'est un peu de temps que j'ai dit, mais ce que j'ai dit, ce qu'il y a des gens qui se sont en train de faire, ce qui est un peu de temps, ce qui est un peu de temps, ce qui est très difficile, c'est-ce que j'ai eu aussi de la façon dont j'ai eu, c'est-ce que j'ai eu, c'est-ce que j'ai eu, je ne suis pas encore plus de temps, mais ensuite, il y a un peu plus de temps, Après, j'ai j'ai fait des réalisateurs de ce que je veux dire, on a fait des réalisateurs de ce genre, et des réalisateurs de ce genre de jocs, c'est-à-dire qu'on a fait des réalisateurs, alors que je veux dire que j'ai fait des réalisateurs, j'ai fait des réalisateurs. Je suis en train de faire un peu de ça que je me souviens. J'ai bien entendu l'espace de la vidéo, et je me souviens que j'ai fait des réalisateurs. Et donc la deuxième chose, c'est concernant l'esthétique, c'est qu'en Corée, en fait, quand le réalisateur prend une décision, c'est la fin de l'histoire, personne ne discute de ça, sauf qu'aux Etats-Unis, la diversité est beaucoup plus horizontale, donc il faut que les studios, l'acteur principal, les producteurs et le réalisateur, il faut que tous les cas soient d'accord sur l'esthétique. Donc c'est quand même très compliqué, et c'est bien sûr l'élément qui a été le plus difficile pour moi aux Etats-Unis, et c'est très étrange parce que Martin Scorsese disait que ce qui est le plus créatif, finalement, c'est ce qu'il y a de plus personnel, donc comment est-ce qu'on peut, quatre personnes, ou même plusieurs personnes, avoir un côté créatif si on doit partager et prendre l'avis des uns et des autres. Mais finalement, après un certain temps, j'ai compris qu'il y avait certaines méthodes pour, pas contourner, mais en tout cas des méthodes pour pouvoir trouver un compromis. Mais comme au début, je ne savais pas, j'étais un peu complètement figée et raide, et j'ai su après que, et puis bien sûr je l'ai appliqué, comme ça qu'il fallait tourner en fait deux fois, c'est-à-dire que la première scène, le plan que moi je souhaite tourner, et après le plan que peut-être eux désirent avoir, et après en discuter. Et puis, après, il y avait une autre vidéo, il y avait eu qui pensé que je n'ai pas eu pas encore favori. Je t'ai mis en Patreon de 8 ou 9 jours, je ne comprends pas lui. J'ai pas besoin d'agrandit d'agrandit. J'ai pas besoin d'agrandit, j'ai pas besoin de faire un récord qui a toutefois, j'ai pas besoin d'agrandit, j'ai pas besoin d'agrandit d'agrandit, j'ai pas besoin d'agrandit net. Et puis, après, j'ai pris eu posté une interview avec un récord qui, Je pense qu'il y a un peu plus d'entre eux, il y a un peu plus d'entre eux. Mais par contre, ils nous donnent quand même pendant 8 à 9 semaines. Moi et mon monteur, vraiment, en fait, personne ne nous dérange. On est assis tous les deux et on fait le film que l'on veut. Puis après, ces différentes personnes regardent le film, nous donnent leurs avis, puis on essaie de trouver un compromis. puisqu'on a test se le film, j'espère que le film est δεν sa de donner un problème avec cet appareil qui comprend les testes. Il y a des deux, le film, le film qui a mis au disparu. Donc, c'est le fait que c'est le fait que c'est le fait que les gens ne sont pas de délire, c'est le fait que ce sont les choses, c'est ce que c'est le fait que c'est un système. Mais c'est ce qui est aussi qu'on a pas de délire, Et après, on fait des projections test, on réunit un public d'anonymes et on montre la version finale du film monté. Et en fait, après, ils donnent des points, après ils nous donnent également ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Et donc la production modifie plus ou moins ce qui apparaît le plus des conclusions, des résultats de cette projection test. Et en fait, c'est un procédé qui est très naturel pour eux, mais moi finalement, j'ai pensé que c'était peut-être une méthode un peu lâche, dans le sens où en fait, personne n'est responsable du résultat final. C'est-à-dire qu'un film, normalement, représente l'esthétique d'une réalisatrice, et là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le public qui décide, et le public, c'est donc plusieurs personnes anonymes. Et à la fin, les producteurs vous disent qu'ils ont fait exactement comme le public que vous voulez voir, et que si ça ne marche pas, ils ne peuvent rien. Oui, mais effectivement, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'un film. Après, je pense aussi que ce système est assez bien pour, par exemple, les besoins d'un blockbuster qui doit vraiment satisfaire la plupart des gens. Le public doit donner son avis, et puis le film doit aussi un peu surfer sur la tendance actuelle. Mais pour un film personnel qui représente le style d'un créateur, je pense qu'honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Mais je ne sais pas comment c'est en France. En France, c'est le respect de l'auteur, parfois jusqu'à l'excès peut-être, mais en tout cas, c'est le contraire d'un système où le producteur aurait le dernier mot, et pas seulement le producteur, mais l'idée que le producteur se fait du public. Alors aussi, parfois, ça donne des films qui n'ont plus de public. Mais bon, ça c'est une tradition romantique très française. Justement, on parle de vos méthodes. On a reçu ici, il y a quelques semaines, David Fincher, qui a la réputation d'être un... On lui a posé la question. Il a l'impression d'être un cinéaste très perfectionniste. Et je sais que vous aussi, vous avez cette réputation-là, très méticuleuse, avec une obsession du contrôle de tout sur le tournage. Et lorsqu'on lui a dit ça, il nous a dit, mais pas du tout, il est absolument idiot, fou de penser qu'on peut contrôler quoi que ce soit sur un tournage. Ce qui est d'ailleurs la réponse typique de quelqu'un qui veut tout contrôler, en fait. Puisqu'il n'y a que le chaos, en fait, c'est comme adversité. Et ce genre de réalisateur, il fait jusqu'à 100 primes ? Il a fait beaucoup, il a fait beaucoup, beaucoup. Oui, donc, euh, 저도, 이제, que, 영화제에서, «Pincher»을 멀리서, 이렇게, 관찰을 해본 적이, 본 적이 있었는데, «Pincher» vous avez eu l'ai bien-trôné. «J'ai eu que j'a...» «J'ai eu...» «j'ai eu...» Il a beaucoup d'un té...» «J'ai eu...» «J'ai eu, j'ai eu...» «J'ai eu...» «J'ai eu...» «J'ai eu...» Donc je suis très bienvenu. Donc je suis très bienvenu. Donc je suis très bienvenu. qu'il voulait saluer. Mais en fait, cette masterclass, elle est filmée. Je crois que c'était juste une blague, voilà. Oui, oui. Mais sans rire, en fait, je suis un très grand fan de David Fincher. Surtout que quand il est venu ici, en tout cas, il a été plutôt bienveillant, si on peut en témoigner. Mais vous parlez du nombre de prix. Est-ce que vous avez fait beaucoup, vous, par exemple, des prix ? Parlement avec les gens, je vois, les gens qui me disent que les gens qui pourront m'émergir aux gens, c'est-à-dire que comment tu es peut-être. comme une personne qui est quand même au sein de l'un. Et là, on se rencontrer de l'un des des autres, des autres, des autres. Donc, je vous me dis de l'un des gens qui ont toujours construit, ce qui est vraiment pas de la façon dont je vous ai pensé. Et je suis très membre d'une des gens qui me font des gens, c'est-à-dire que je vous ai conseillé de l'un des gens qui nous ont besoin de l'un des gens qui vous ont besoin. Donc, je vais vous demander une question. Oui, avant je faisais beaucoup de prises, mais j'avoue qu'avec l'âge, ça devient de plus en plus compliqué. Mais indépendamment du nombre de prises, il y a quelque chose qui est toujours une grande inquiétude chez moi, c'est que je cherche constamment à transmettre une sorte d'énergie à mes acteurs, c'est quelque chose de très important sur un tournage, et je suis vraiment à l'extrême opposé de Tarantino, qui, lui, en fait, son tournage ressemble un peu à une sorte de troupe de cirque, il exalte ses acteurs, il est vraiment à l'opposé de moi en termes de caractère, et à chaque fois je me demande comment est-ce que je peux transmettre une énergie folle, est-ce que moi aussi, il faut que comme lui, je me mette à chanter, à danser, à encenser mes acteurs, parce que ça me ressemble pas, je suis quelqu'un de très silencieux. Mais c'est ce que je vois, c'est ce que je compte, c'est ce que je vois, c'est ce que je vois, c'est pas un tournage. pour le temps, je me demande de rien à ce qui s'il faut pas s'émerger. J.J.Shre, c'est que j'ai été obligé à ce qui se déjeuner. J.J.F, c'est que j'ai fait quand je suis en train de m'occuper de l'esprit. J.J.F, c'est un édouage et un édouage. J.J.F, c'est un édouage. J.J.F, c'est un édouage. et on a dit quelque chose qui m'a beaucoup réconforté. C'est qu'à chaque fois, justement, j'avais peur un peu que mon caractère faisait que je... Enfin, j'avais peur de pomber un peu l'ambiance sur le tournage, parce que j'ai fait quelqu'un de très silencieux. Et elle m'a dit que malgré mon silence, quand je dirigeais les acteurs, on sentait que j'étais en train de bouillonner. Elle me disait qu'elle ressentait la fièvre, la colère, le feu, en fait, que je contenais au fond de moi-même. Donc, j'étais très contente, parce que je me suis dit que finalement, il n'y avait pas qu'une méthode pour transmettre une sorte d'énergie, mais que, voilà, j'avais finalement trouvé, en quelque sorte, aussi un autre moyen. Il y a d'autres questions ? Mon soir, en fait, je trouvais que la scène emblématique du film, « Peter's Week Live », c'était surtout le personnage qui sort de la Terre. Je trouve que, en fait, c'est une forme de rage de vie, un petit peu d'envie de vivre, qui est assez absolue dans ce film. Je voudrais savoir si c'est rattaché à quelque chose, à un événement de votre vie, à une maladie, ou quoi que ce soit. Ce que vous faites ici, c'est une maladie ? Je pense que le temps de sentir que j'ai l'air dans la vie, j'ai l'air dans la vie, j'ai l'air dans la vie, j'ai l'air dans la vie. Je ne sais pas que le temps, mais que le temps de sentir des agissements, et la décision de la première fois que les gens se sont rendus à la fin. Ce qui est le moment de l'entrée de la première fois, c'est un moment d'œuvre de l'Ending. Il y a tout le moment j'ai eu l'ai vu que l'époque, c'est ce qui s'est passé par la première fois qu'on a la première fois que l'estime, et en l'œuvre de l'œuvre, j'ai vu qu'il y a des égaux de l'œuvre, comme celui-ci de l'œuvre, j'ai vu du coup. C'est ce qui est une histoire de l'œuvre de l'œuvre, c'est ce qui a l'un en deux heures le jour, je donne le scores depuis le casqu'on en fraîch'on. Il y en faire leurs mails, le temps... celui-tu Five트 anβαaudemps puis le vis-à-vis. Qu'est-ce qu' δvu que la voёмnerie met une affl invasion. Oui, alors il m'est souvent arrivé d'éprouver ce même sentiment de survie sur un tournage, mais pas dans ma vraie vie. C'est vrai qu'on reçoit une énorme pression sur un tournage et à chaque fois on cherche une sorte de sortie de secours dans les moments les plus désespérés. Mais pour moi, dans le film, les seules les plus importantes, c'est surtout la scène finale et la scène d'ouverture, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais la scène finale, c'est en fait une sorte de combat qui livre contre soi-même. D'ailleurs, on voit son reflet, il est en train de boxer contre lui, c'est un peu la métaphore du film, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a ses propres faiblesses, c'est un peu son talon d'Achille, il est en train de se battre contre lui et finalement il perd et ça le mène à sa chute. Et d'ailleurs on voit visuellement Libyan Hon qui est en train de boxer et qui disparaît au fur et à mesure, on voit l'arrière-plan qui devient flou et qui disparaît. Je suis très heureux de vous voir rencontrer aujourd'hui. J'avais vu d'autres de vos films, mais celui-là c'est la première fois que je le vois. J'ai beaucoup aimé votre film. Alors je voudrais vous demander par rapport au processus d'écriture, parce que vous avez écrit le film et ensuite vous l'avez réalisé. Est-ce que vous aimez à la fois l'écriture et la réalisation, ou est-ce que l'écriture est un passage obligé ? Donc ça c'est ma première question. Et deuxième question, quelle est votre routine de travail ? Combien de temps par exemple ça a pris pour écrire le scénario de ce film ? Et si vous écrivez à l'heure fixe ou plutôt au milieu de la nuit ? Merci. Alors quand je l'ai mis en pleine, c'est très rapide, c'est plus facile. Si c'est ça, c'est plus facile. C'est plus facile. Pour «Bieter Sweet Life » c'est très précis. Je l'écrit, il est très vite. 4 jours. Oui, c'est plus facile. J'ai même quand j'étais là-on-est-ce. J'ai toujours la nuit, je me suis en pleine de dormir et le synagogue, et le temps de mettre c'est que j'étais très jeune et donc pendant ces quatre jours, à part manger et aller au toilette, je n'ai fait que écrire, j'étais vraiment complètement happée par le scénario. Oui, c'est que j'étais un mois pendant un mois, j'ai passé mon temps à réécrire le scénario. Oui, c'est nous, pourquoi vous êtes aujourd'hui? Je , demi Et concernant la routine, je n'arrête pas de parler de mon âge, je suis désolée, mais c'est qu'en fait avant, quand j'étais jeune, j'étais un peu un octobre, j'étais beaucoup plus concentrée la nuit, donc j'écrivais la nuit, et maintenant avec l'âge, je deviens plus en lève-tôt, donc je travaille plus le matin, quand je lis le matin, j'écris le matin, parce que c'est là, à ce moment-là, que je suis le plus concentrée, où j'ai le plus d'énergie. Alors, je suis le plus d'énergie. Je pense que une journée à l'âge, je suis le plus de de la nuit, je commence un peu la nuit, je suis un peu de ��도, ceci, je suis un peu de chercher, je suis désolée, j'écris une à la nuit, je suis l'âge, j'ai pas, je suis un peu de arreur d'eau, j'ai pas d'eau, alorsICHELES, j'ai pas de 炊 glowing, j'ai pas d'eau, je ne dis pas d'eau Donc, on a comme la café, je vais aller chercher un peu comme ça, un peu comme ça, la journée de l'eau, et quand même, la journée d'un jour, je vais aller chercher un peu plus d'un jour. Donc, il s'agit d'une journée, et donc, la journée de l'eau, c'est le temps de la démonstration, c'est le temps qui est de la journée, et d'un jour, c'est à la journée, Et donc, pour vous dire un peu ma routine, le matin, je me lève, après, je fais bouillir de l'eau, que je mélange avec de l'eau froide pour que ça donne une eau un peu tiède, que je bois à jeun. Après, je mange un œuf dur et après, je prépare mon café-filtre. C'est très important parce que j'adore le café et je m'approvisionne en café sur Internet ou alors je l'achète dans un magasin de café spécialisé. Et après, pendant une heure ou deux heures, donc soit je lis ou alors, s'il fait beau, je fais une promenade. Et le temps où je vois, en fait, que le café est en train de couler parce que je bois du café-filtre, c'est le moment le plus heureux de ma journée. Parce que le reste, après, je sais que je vais passer un moment infernal. Ça, c'est vraiment un cinéaste de la précision. Une dernière question, peut-être, parce que ça va me toucher à sa fin. Bonjour, en haut, ici. Du coup, moi, je suis un grand fan du film. Je fais partie des gens qui l'ont vu à la sortie. Et j'avais 15 ans. Donc, je pense que c'est peut-être mon premier chamboulement cinématographique. Et je l'ai regardé plusieurs fois. Et du coup, ce qui est ironique, c'est que, pour moi, vous représentez plus le cinéma qu'Alain Delum. Parce que je n'ai jamais regardé un film. Mais bref, je trouvais que c'était important de le dire. Non, parce que je voulais parler du directeur Scott, parce que c'était la première fois que je le voyais. Et en fait, vous avez coupé des scènes, je trouve, qui donnaient un côté très réel. Notamment, la première fois que Libyo Nohoun et Shimin A se rencontrent. Il y a un petit quiproquo, il oublie ses clés, etc. Il y a notamment une autre scène pendant qu'il écoute la musique classique. Il y a quelqu'un qui rentre dans la salle et qui fait tomber un pupitre. En fait, ça a l'air hyper anecdotique. Et à l'époque, moi, ça m'avait donné une sensation de réel hyper forte, que je n'ai pas vue dans beaucoup de films. Et le fait que vous ayez enlevé ça, est-ce que ce n'est pas pour aller plus vers cette notion de rêve, d'avoir gommé un peu ces notions de réel, ou même peut-être aller plus vers ces notions de cinéma, le rendre un peu plus film et gommer un peu ces maladresses volontaires. Donc pour vous, la version d'avant était mieux, c'est ça ? J'ai des désolée, j'ai pas déçu. Qui a l'été dans la vidéo, je ne sais pas. Je ne sais pas si je sais pas. Je ne sais pas si le détail, je sais pas si le détail, je sais pas si ça fait. Je sais pas. J'ai eu le fait beaucoup de کوrimine. Je ne sais pas si ce que le fait de toute façon, je ne sais pas qu'il y a une bonne sorte. Je ne me souviens même pas de ces détails, que je les avais coupés en tout cas au montage, mais pour la Directeur's Curse, je dirais qu'en fait j'essaie vraiment de garder l'essentiel, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand je vois que le rythme commence à s'alourdir, ou que ça devient un peu lâche, ou que ça se détend, en général j'essaie d'enlever ça. La dernière réponse n'est pas très belle pour clore cette masterclass, donc je vais peut-être prendre une dernière question. Oui, alors moi j'ai une proposition à lui faire, on va voir tout à l'heure à 19h30, j'ai rencontré le diable, et je me souviens de la sidération qu'on avait éprouvée quand on avait vu le film pour la première fois, je l'avais vu au festival de Gérard Armé, je crois, et voilà, je voulais, ne serait-ce que pour inciter nos amis à venir voir le film, venez voir J'ai rencontré le diable à 19h30, non à 19h, et j'aimerais bien que vous nous disiez un mot de ce film, de ce projet, qui est un film complètement, enfin, oui, sidérant. J'aimerais bien que... J'aimerais bien que les filmes devolait le film de ce film, J'aimerais bien qu'on a juste comme ça. J'ai pas vu, il y a pas d'un moment. Je me suis un peu de temps. J'ai fait un moment pour la fin. Je me suis un peu de temps. C'est devenu un peu... C'est devenu un peu d'un autre temps. C'est devenu un peu de temps. J'ai toujours un peu de temps. J'ai toujours eu de l'oeuvre. C'est devenu un peu de temps. J'ai pensé que j'ai besoin de l'oeuvre. et donc là, c'est une professeure qui nous a senti ce genre de souffrance, comme ça, ce qui est vraiment «l'Olive » J'ai vu qu'ils verront, je ne suis pas là pour ça. J'ai vu qu'ils ont un film d'Use-mage avec un film. J'ai vu qu'ils ont une amélie, des réalisations sont en génie. J'ai vu qu'il y a trois fois, j'ai eu le faire des défenseurs et des joueurs, ce genre de film, c'est un film qui a fait un film. Mais, c'est ce genre de film, c'est un film qui a fait un film qui a fait un film, les personnes qui sont en train de vivre, les personnes qui sont en train de vivre, et les choses qui sont en train de vivre, donc vous avez vu ces choses. Dans ce film, je voyais à voir les films de vengeance traditionnelles que je voyais. Dans ce film, on voit, non pas, dans les films général de vengeance, on voit pendant deux heures des personnes qui jouent un peu au chat et à la souris et pendant tout ce temps-là, le cœur des spectateurs palpite et tout d'un coup, à la fin, on voit la personne qui est en train de se venger et qui tue, donc la personne qu'elle recherchait. Et en fait, à chaque fois, quand je voyais ces fins-là, je trouvais ça très curieux et en même temps, ça ne me plaisait jamais parce que quand on veut vraiment, quand on désire vraiment se venger, en général, on essaie de faire souffrir la personne qu'on a en face de nous et quand on tue simplement d'un simple geste une personne, finalement, c'est beaucoup trop simple. Donc, je voulais prendre un peu le contre-pied et c'est pour ça que j'ai fait le film et comme le dit le titre, vous verrez par vous-même ce dont il s'agit. Et concernant le film, oui, en Corée, en fait, il a été interdit au moins de 18 ans donc j'ai dû enlever un certain nombre de scènes, donc ça a été très compliqué pour moi. Mais plutôt que de vous focaliser sur la violence, c'est en fait pour moi en tout cas un film sur une personne qui a perdu sa bien-aimée et qui finalement aussi commence à se perdre lui-même. Et en dernier, je voudrais vous dire que j'aime vraiment beaucoup David Fincher et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ses films donc j'imagine que je ne suis pas obligée non plus d'aimer l'être humain donc si j'aime ses films, c'est bon. Avant de continuer, je crois savoir que vous avez apporté trois objets à la cinémathèque. sont des objets que j'ai utilisé pendant mes films. Je me suis dit que j'ai une autre vidéo, pour que je vous présente, je vous présente des images, les films et les films sont en train de réaliser. Voici de dessiner, des films, des films, des films, des films et des films, des films, des films, des films. Les films des images ont été déclenés à l'écouter. Ce sont des films, des films, des films, des films, des films, des films et des films. Mais je disais que ça, c'est que ça, c'est le moment de la musique. C'est comme ça, je m'écoute des films. C'est-ce que j'ai l'écoute, j'ai l'écoute, j'ai l'écoute, j'ai l'écoute. Alors vous savez quand on fait un film, en général c'est ce que font la plupart des réalisateurs, on essaie de collecter le maximum d'images, de dessins, de peintures ou même des références cinématographiques que l'on a un peu dans le désordre pour pouvoir nous inspirer. Et moi avant tout c'est vraiment la musique qui m'inspire pour pouvoir m'imprégner d'une certaine ambiance qui va définir le film. Donc pour Bittersweet Life j'ai écouté beaucoup de valses, donc voilà ça c'est mon casque dans lequel j'ai écouté énormément de musique qui m'aide à la création. Et ça c'est un étui à cigarette ou il y a David Bowie ? Et ça c'est un étui à cigarette ou il y a David Bowie ? Et je sais pas si je veux dire, ce que j'ai écouté cette vidéo, on ces��age que j'ai anymore. Et je le m'intualisé avec cette vidéo. Et jusqu'à la fin de la mort, j'ai eu ce que David Bowie a dit. Avant je fumais beaucoup de cigarettes, maintenant je fume une cigarette électronique. C'est un étui que j'avais toujours sur moi car je fumais beaucoup lors des tournages et également lors de l'écriture. Et David Bowie a dit que pour un artiste, la mort c'était en fait de s'arrêter. C'est exactement ce que je pense aussi. Je pense qu'un artiste doit toujours changer, être versatil. Et pour une cigarette, il faut absolument un briquet. Et dans le film Le Bon, La Brute, Le Saint-Claé, vous voyez l'acteur, il y a un plan où il ouvre un plan où il ouvre un ouvre. Le briquet et c'est donc le briquet en question. On avait fait des goodies pour le film. Mais ça, il faut que je le reprenne avec moi. Il y a un plan à tout faire. Peut-être que c'est des chaussettes. Mais c'est utile. Merci pour ces objets qui vont rejoindre les collections permanentes de la Cinémathèque française. Merci. Merci à vous de votre qualité. Du rappel. Peut-être que c'est un bon pas à tout faire. Merci. 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 Merci.